Musique Le Louvre est probablement l'endroit idéal pour comprendre à quel point l'histoire de l'art est l'histoire d'une permanente quête d'inventions, de nouveaux outils, de nouvelles techniques pour exprimer de nouvelles formes, de nouvelles images, de nouveaux imaginaires. À travers tous ces siècles, on voit que l'enjeu principal pour les artistes a été de faire feu de tout bois et d'utiliser toutes les techniques possibles pour inventer et pour donner leur vision du monde Les nouvelles technologies qu'utilisent les artistes créent une certaine suspicion au départ. Prenez la photographie. En 1862, Ingres, Puvis de Chavannes, les grands peintres, l'Académie disent clairement la photographie n'a rien à voir avec l'art parce que ça ne sort pas de la main de l'artiste, ça sort de ce petit boîtier noir. C'était pareil quand aux couleurs naturelles que fabriquaient les peintres pour leurs tableaux a succédé des tubes de peinture toutes prêtes que les impressionnistes ont utilisés. Alors là, c'était vraiment des toiles à jeter à la poubelle. Il est normal et logique que l'intelligence artificielle et la robotique utilisées par les artistes comme de nouveaux pinceaux créent un questionnement, suscitent des méfiances. Il est donc normal que le temps fasse aussi son œuvre et aujourd'hui, au Louvre, au MoMA, au Centre Pompidou, dans tous les grands musées du monde, les conservateurs ont intégré des œuvres d'art créées avec l'intelligence artificielle et l'ordinateur. Pour moi, le computer est le nouveau palette des artistes du 21e siècle qui peut ouvrir des routes pour l'artiste et générer plusieurs types d'art.